Elle commence à boire, je dis bien, elle commence à boire, elle commence à boire. Voici l'heure où il faut rentrer dormir. Pendant que j'ai payé la facture, mesdames et messieurs, la fière est à stopper le taxi. Je viens monter dans le taxi sans savoir où on part. Quand je vois qu'on prend la direction de la poste, c'est là que j'ai posé à la fille la question, ma chérie, tu habites où ? Je crois qu'on partait à Bastos. Elle me dit non, j'habitais à l'Afrique. À 3h10, mon frère, tu te retrouves à l'Afrique ? Quel courage ! Je continue l'histoire, j'arrête. Je continue l'histoire, j'arrête. Oh là ! On est arrivés dans l'Afrique, je sais, je sais. Mais là, là, il faut aller un peu enlever. Un peu enlever. Salut, merci, salut. Nous voici donc à l'Afrique terrible. Nous entrons dans la chambre de la fille. Même quand je veux entrer, je vois comment le moustique vient vers moi. Je le regarde, je le remarque. J'enlève la chaussure pour tuer le moustique. La fille me dit, hé, 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 pardon, pardon, hé. Tu es venu tuer le moustique ici ? Allons d'abord faire ce qu'on est venu faire. J'ai dit, moustique, tu as la chance, je te reverrai. J'ai laissé partir le moustique. Mon voici, je commence donc à pivoter la fille. La fille me dit, mon frère, je ne te sens pas. Mais répond, non, non, je ne te sens pas. J'ai dit, j'en joute les vitesses encore. Là, alors c'est la dimension superveur. On y va, je suis là.